Les douze pierres, chapitre 4 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 Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis Les douze pierres, chapitre 4 Les douze pierres, chapitre 4 Les douze pierres, chapitre 5 Les douze pierres, chapitre 4 Les douze pierres, chapitre 5 Les douze pierres, chapitre 4 Les douze pierres, chapitre 5 Les douze pierres, chapitre 4 Les douze pierres, chapitre 5 Les sept sacrificateurs, chapitre 5 Les douze pierres, 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 chapitre 5 Les potes, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 5 Les douze pierres, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 Pour ton grand nom Les douze pierres, chapitre 6 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 Tous prêts, chapitre 6 Les douze pierres, 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 chapitre 6 Et puis, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 « Qui êtes-vous, chapitre 6 Et nos anciens, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 Et maintenant, chapitre 6 Et maintenant, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 Les douze pierres, chapitre 6 «Jat, chapitre 6 «Jat, chapitre 6 Et maintenant, chapitre 6 Et maintenant, chapitre 6 Et maintenant, nous ne pouvons les toucher Voici comment nous les traiterons Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait Ils vivront leur dire, les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs leur avaient dit Josué les fit appeler et leur parlant ainsi «Pourquoi nous avez-vous trompés en disant Nous sommes très éloignés de vous tandis que vous habitez au milieu de nous Maintenant, vous êtes maudits Et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu Ils répondirent à Josué et dire «On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel dont Dieu à Moïse Son serviteur pour vous livrer tout le pays pour en détruire devant vous tous les habitants Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte Et maintenant nous voici entre tes mains Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter Josué agit à leur égard comme il avait été décidé Il les délivra de la main des enfants d'Israël Qui ne les firent pas mourir Mais ils les destineraient dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau Pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait Ce qu'ils font encore aujourd'hui Chapitre 10 Grande bataille près de Gabaron conquête dans le Midi Adonis Tédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haïe Et l'avait dévoué par interdit Qu'il avait traité Haïe et son roi Comme il avait traité Jéricho et son roi Et que les habitants de Gabaron avaient fait le pays avec Israël et étaient au milieu d'eux Il eut alors une forte crainte car Gabaron était une grande ville Comme une des villes royales plus grandes même qu'Haïe Et tous ces hommes étaient vaillants Adonis Tédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron À Pirim, roi de Germut À Japhia, roi de Lakis Et à Debi, roi d'Iglon Montez vers moi et aidez-moi Afin que nous frappions Gabaron Car elle a fait la paix avec Josué Et avec les enfants d'Israël Cinq rois des Amoréens Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron Le roi de Jarmu Le roi de Lakis Le roi d'Iglon Se réunirent ainsi et montèrent avec tous leurs armées Ils vinrent camper près de Gabaron et l'attaquèrent Les gens de Gabaron envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal «N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours » Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous Josué monte de Gilgal Lui et tous les gens de guerre avec lui Et tous les vaillants hommes L'Éternel dit à Josué «De les crains point, car je les livre entre tes mains Et aucun d'eux ne tiendra devant toi » Josué arriva subitement sur eux Après avoir marché toute la nuit Depuis Gilgal L'Éternel les mis en déroute devant Israël Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaron Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Huron Et les bâtit jusqu'à Azécar et à Makeda Comme ils fuyaient devant Israël Et qu'ils étaient à la descente de Beth-Huron L'Éternel fit tombé du ciel sur eux De grosses pierres jusqu'à Azécar Et ils périrent Ceux qui moururent par les pierres de grêle Furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée Par les enfants d'Israël Alors Josué parla à l'Éternel Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël Et il dit en présence d'Israël Soleil, arrête-toi sur Gabaron Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon Et le soleil s'arrêta et la lune Suspendit sa course Jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance De ses ennemis Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel Et ne se hâta point de se coucher Presque tout un jour Il n'y a point eu de jour comme celui-là Ni avant ni après Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme Car l'Éternel combattait pour Israël Et Josué et tout Israël avec lui Retourna au camp de Gilgad Les cinq rois s'enfuirent Et se cachèrent dans une caverne à Makeda On le rapporta à Josué en disant Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda Josué dit Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne Et mettez-y les hommes pour la garder Et vous ne vous arrêtez pas Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière Ne les laissez pas entrer dans leur ville Car l'Éternel et votre Dieu les ont livrés entre vos mains Après que vous Après que Josué et les enfants d'Israël Leurent fait éprouver une très grande défaite Et les eurent complètement battus Ceux qui purent échapper se sauveront dans les villes fortifiées Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué À Makeda Sans que personne remua sa langue contre les enfants d'Israël Josué dit alors Ouvrez L'entrée De la caverne Faites-en sortir ces cinq rois Et amenez-les Moi Ils firent ainsi Et ils amènent les cinq rois Qu'il avait fait sortir de la caverne Le roi de Jérusalem Le roi des Brons Le roi de Jarmotte Le roi de Lachis Le roi des Glom Lorsqu'ils eurent amener Ces rois devant Josué Josué appela tous les hommes d'Israël Et dit aux chefs des gens de guerre Qui avaient marché avec lui Approchez-vous Mettez vos pieds sur les cou De ces rois Et ils s'approchèrent Et ils mirent les pieds sur leurs cou Josué leur dit Ne craignez point Et ne vous effrayez point Fortifiez-vous Et ayez courage Car c'est ainsi que l'Éternel Traîtera tous vos ennemis Contre lesquels vous combattrez Après cela Josué les frappa Et les fit mourir Il les pendit à cinq arbres Et ils restèrent pendus Aux arbres jusqu'au soir Vers le coucher du soleil Josué ordonna Qu'on les descendit Des arbres On les jeta dans la caverne Où ils étaient cachés Et l'ont mis à l'entrée De la caverne de grosses pierres Qui y sont demeurées Jusqu'à ce jour Josué prit Machédar le même jour Et la frappa Du tranchant de l'épée Il dévoit par interdit Le roi La ville Et tous ceux Qui s'y trouvaient Il n'en laissait échapper aucun Et il traita Le roi De Machédar Comme il avait traité Le roi de Jéricho Le roi de Jéricho Elle et tous ceux Qui s'y trouvaient Il n'en laissa échapper aucun Et il traita son roi Comme il avait traité Le roi de Jéricho Josué et tout Israël Avec lui Passa de l'hymna A la kiss Il campa devant elle Et il l'attaqua L'éternel livra La kiss Entre les mains D'Israël Qui l'a pris Le second jour Et la frappa Du tranchant De l'épée Elle et tous ceux Qui s'y trouvaient Comme il avait traité L'hymna Alors au rame Roi de Jéricho Monta pour secourir La kiss Josué le bâtit Lui et son peuple Sans laisser échapper Personne Josué et tout Israël Avec lui Passa de la kiss A églon Il campèrent Devant elle Et il l'attaquait Ils la prirent Le même jour Et La frappèrent Du tranchant De l'épée Elle et tous ceux Qui s'y trouvaient Josué la dévoire Par interdit Le jour même Comme il avait traité La kiss Josué et tout Israël Avec lui Monta d'églon A ébron Et ils l'attaquèrent Ils la prirent Et La frappèrent Du tranchant De l'épée Elle son roi Toutes les villes Qui en dépendaient Et tous ceux Qui s'y trouvaient Josué N'en laissa Échapper aucun Comme il avait Fait à églon Et il la dévoire Par interdit Avec tous ceux Qui s'y trouvaient Josué et tout Israël Avec lui Se dirigeant Sur Débir Et il l'attaqua Il la prit Elle son roi Et toutes les villes Qui en dépendaient Ils la frappèrent Du tranchant De l'épée Et il dévoire Par interdit Tous ceux Qui s'y trouvaient Sans en laisser Échapper aucun Josué Traita Débir Et son roi Comme il avait Traité Hébron Et comme il avait Traité Émna Et son roi Josué Bâtit Tous les pays La montagne Le midi La plaine Et le coteau Et il en bâtit Tous les rois Et il ne laissa Échapper personne Et il dévoire Par interdit Tous ceux Qui respiraient Comme l'avait Redonné L'Éternel Le dieu D'Israël Josué Les bâtit À Cadès Bernéa À Gaza Il bâtit Tout le pays De Gozène Jusqu'à Gabaron Josué Prit en même temps Tous ces rois Et leur pays Car l'Éternel Le dieu D'Israël Combatait Pour Israël Josué Et tout Israël Avec lui Retourna Au camp de Gilgal Chapitre 11 Grande bataille Près des eaux De Mérôme Conquête Dans le nord Et dans le reste Du pays Jabin Roi de Hatsar Ayant appris Ces choses Envoyant Des messagers À Jobab Roi de Madon Au roi De Chiron Au roi D'Aqchap Au roi Qui était au nord Dans la montagne Dans la plaine Au midi De Climérette Dans la vallée Et sur Les hauteurs De d'or À l'occident Aux Canadiens De l'Orient Et de l'occident Aux Amoriens Aux Hétiens Aux Férésiens Aux Jébusiens Dans la montagne Et Aux Héviens Aux Héviens Aux pieds De l'Armont Dans le pays De Mispah Ils sortirent Eux et toutes Leurs armées Avec eux Formant un peuple Innombrable Comme le sable Pieds sur le bord De la mer Et ayant Des chevaux Et des chars En très grande quantité Tous ces rois Fixèrent un lieu De réunion Et vinrent Camper ensemble Près des eaux De Mirom Pour combattre Contre Israël L'Éternel Dis à Josué Ne les crains point Car demain À ce moment-ci Je les livrerai Tous frappés Devant Israël Qui coupera Les jarrets De leurs chevaux Et qui brûlera Au feu Leurs chars Josué Avec tous ces gens De guerre Arriva subitement Sur eux Près des eaux De Mirom Et ils se prit Surtèrent Au milieu d'eux L'Éternel Les livra Entre les mains D'Israël Ils les bâtirent Et les poursuivirent Jusqu'à Sidon La Grande Jusqu'à Misrefou Maïm Et jusqu'à la ville De Misport Vers l'Orient Ils les bâtirent Sans laisser échapper Aucun Josué Les traita Comme l'Éternel Lui avait dit Ils coupa Les jarrets À leurs chevaux Et ils brûla Leurs chars Au feu À son retour Et dans Le même temps Josué Prit Hatsar Et frappa Son roi Avec l'épée Hatsar Était autrefois La principale ville De tous ses royaumes On frappa Du tranchant De l'épée Et l'on dévoie Par interdit Tous ceux Qui s'y trouvaient Et il resta Rien De ceux qui Respiraient Et l'on mit Le feu À Hatsar Josué Prit aussi Toutes les villes De ses rois Et tout le roi Et il les frappa Du tranchant De l'épée Et il les dévoie Par interdit Comme l'avait ordonné Moïse Serviteur De l'Éternel Mais Israël Ne brûla Aucune Des villes Situées Sur des collines À l'exception Seulement De Hatsar Qui fut brûlée Par Josué Les enfants D'Israël Gardèrent Pour eux Tout le butin De ces villes Et le bétail Mais il frappèrent Du tranchant De l'épée Tous les hommes Jusqu'à ce qu'ils Ne eussent détruits Sans rien laisser De ce qui respirait Josué Égouta les ordres De l'Éternel À Moïse Son serviteur Et de Moïse À Josué Il ne négligea rien De tout ce que L'Éternel Avait redonné à Moïse C'est ainsi Que Josué S'empara De tout De tout ce pays De la montagne De tout le Midi De tout le pays De Ozen De la vallée De la plaine De la montagne D'Israël Et de ces vallées Depuis la montagne Nue Qui s'élève Vers Seir Jusqu'à Balgade Dans la vallée Du Liban Au pied De la montagne D'Ermon Il prit Tout le roi Les frappantes Et les fit mourir La guerre Que soutient Josué Contre tous Ses rois Fuit de longue durée Il n'y eut Aucune ville Qui fit La paix Avec les enfants D'Israël Accepté Gabaron Habité par Les Éviens Ils les prirent Tout en combattant Car l'Éternel Permit Que ces tocs S'obstinassent A faire la guerre Contre Israël Afin qu'Israël Les dévoie Par interdit Sans qu'il y eut Pour eux De miséricorde Et qu'il Les détruisit Comme l'Éternel L'avait redonné A Moïse Dans Le même temps Josué Se mit en marche Et il extermina Les anachimes De la montagne Des Brons De Débir D'Anab De toute la montagne De Jouda Mais de toute la montagne Israël Josué Les dévoie Par interdit Avec leur ville Il ne resta point D'Anachim Dans le pays Des enfants D'Israël Il n'en resta Qu'à Gaza À Gath Et à Asdod Josué S'empara donc De tout le pays Selon Tout ce que l'Éternel Avaient dit à Moïse Et Josué Le donna En héritage À Israël À chacun Sa portion D'après leur tribu Puis le pays Fut en repos Et sans guerre Chapitre 12 Roi vaincu Voici les rois Que les enfants D'Israël Bâtirent Et dont Ils possédèrent Le pays De l'autre côté De Jourdain Vers le soleil Le vent Depuis le torrent De l'Arnon Jusqu'à la montagne D'Ermont Avec toute La plaine De l'Orient Sion Roi Des Amoréans Qui habitait À Esbon Sa domination Sa domination S'étendait Depuis Arouère Qui est au bord Du torrent De l'Arnon Et depuis Le milieu Du torrent Sur la moitié De Galade Jusqu'au torrent De Jaboc Frontière Des enfants D'Amont Sur la plaine Jusqu'à la mer De Pinérette À Lorient Et jusqu'à La mer De la plaine La mer Salée À Lorient Vers Bête Chémi Mot Et du côté Du Midi Sur le pied Du Pisgore À Groi De Bazam Seul au reste C'est Refahim Qui habitait À Astaroth Et à Idrille Sa domination S'étendait Sur la montagne D'Ermont Sur Salcor Sur Tout Bazam Jusqu'à la frontière Des Quéchuriens Et des Mahakatiens Et sur La moitié De Galade Frontière De Sion Roi De Esbon Moïse Serviteur De l'Éternel Et les Enfants D'Elles Les bâtirent Et Moïse Serviteur De l'Éternel Donnant leur Pays En possession Au Rubénite Au Gadite Et à La moitié De la tribu De Manassé Voici Les rois Que Josué Et les Enfants D'Elles Bâtirent De ce côté Ici Du Jourdain À l'Occident Depuis Baal Garde Dans la vallée Du Liban Jusqu'à la montagne Nue Qui s'élèvent Vers Seir Josué Donnant leur Pays En possession Aux tribus D'Israël A chacune Sa portion Dans la montagne Dans la montagne Dans la vallée Dans la plaine Sur les coteaux Dans le désert Et dans le midi Pays des Hétiens Des Amouréens Des Cananiens Des Sérisiens Des Éviens Et des Jébussiens Le roi de Jéricho Un Le roi d'Aïe Près de Béthel Un Le roi de Jérusalem Un Le roi d'Ébron Un Le roi de Jarmut Un Le roi de Lachis Un Le roi d'Églon Un Le roi de Gézère Un Le roi de Débire Un Le roi de Gédère Un Le roi de Arma Un Le roi d'Ara Un Le roi d'Himna Un Le roi d'Adulam Un Le roi Makeda Un Le roi de Béthel Un Le roi de Tapuach Un Le roi de Épher Un Le roi Tafèque Un Le roi de Lacharon Un Le roi de Madon Un Le roi de Hatsar Un Le roi de Chimrom Méron Un Le roi d'Acha Un Le roi de Tahanak Un Le roi de Megiddo Un Le roi de Kédèche Un Le roi de Djoknim Au Carmel Un Le roi de Dor Sur les hauteurs De Dor Un Le roi De Go Gim Près de Gilgal Un Le roi de Tursa Un Total des rois Trente et un Partage du pays de Canaan Chapitre treize Partage du pays À l'Orient de Jourdain Josué Josué était vieux Avancé en âge L'Éternel lui dit alors Tu es devenu vieux Tu es avancé en âge Et le pays qui te reste à soumettre est très grand Voici le pays qui reste Tous les districts des Philistins Et tout le territoire des Géchirien Depuis le chichard qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord Contrée qui doit être tenue pour Cananienne Et qui est occupée par les cinq princes des Philistins Celui de Gazor, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gap et celui d'Écron Et par les Aviens À partir du Médit, tout le pays des Cananiens Et Meuhara Qui est aux Sidoniens jusqu'à Affec Jusqu'à la frontière des Amoréens Le pays des Ghiblens Et tout le Liban vers le soleil levant Depuis Baal-Gade au pied de la montagne d'Ermont Jusqu'à l'entrée d'Atma Tous les habitants de la montagne depuis le Liban Jusqu'à Misré, Slo, Maïm Tous les Sidoniens Je les chasserai devant les enfants d'Israël Donne seulement Ce pays en héritage par le sort à Israël Comme je te les prescris Ils divisent maintenant ce pays par portion entre les neuf tribus Et la demi-tribu de Manassé Les Rubénites et les Gadites Avec l'autre moitié de la tribu de Manassé Ont reçu leur héritage Que Moïse leur a donné de l'autre côté de Jourdain À l'Orient Comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel Depuis un horaire sur les bords du torrent de l'Arnon Et depuis la ville qui est au milieu de la vallée Toute la plaine de Médebas jusqu'à Dibon Toutes les villes de Sion-Roi des Amoréens Qui régnaient à Esbon Jusqu'à la frontière des enfants d'Amon Galahad, le territoire des Gershuriens et des Ma'akatiens Toute la montagne d'Ermon Et tout Basam jusqu'à Salkor Tout le royaume d'Og en Basam Qui régnait à Astaroth et à Idri Et qui était le seul reste des Rephaïm Moïse bâtit ses rois et les chassa Mais les enfants d'Irèl ne chassèrent point les Gershuriens et les Ma'akatiens Qui ont habité au milieu d'Irèl jusqu'à ce jour La tribu de Lévis fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Irèl Tel fut son héritage comme il le lui avait dit Moïse avait donné à la tribu des fils de Rubens Une part selon leur famille Ils eurent pour territoire à partir d'Arouère Sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville Qui est au milieu de la vallée Toute la plaine près de Médébar Est-ce bon et toutes ces villes dans la plaine du Bon Bamot Baal, Bet Baal, Meuron J'attes, Kedemot, Mefaat, Kirjataïm, Sima, Stéret, Achachar, sur la montagne de la vallée Bet Baal, Bet Baal, les coteaux du Pisgna, Bet Chechimot, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion Roi des Amoréans Qui régnait à Esbon Moïse l'avait battu Lui, il est prince de Madian Évie, Ricam, Tur, Hur et Rabat Prince qui relevait de Sion Et qui habitait dans le pays parmi ceux que tuèrent les enfants du Réel Il avait aussi fait périr avec les filles le devin Balal, fils de Bohor Le Jourdain servait de Témite Au territoire des fils de Ruben Voilà l'héritage Ses fils de Ruben Selon leur famille Les villes et leurs villages Moïse avait donné à la tribu de Gade Aux fils de Gade une part selon leur famille Ils eurent pour territoire Josèrent Toutes les villes de Galahad La moitié du pays Ses enfants d'Amon Jusqu'à Aroer Vis-à-vis de Rabba Depuis Esbon Jusqu'à Ramat Mitfe Et Betounim Depuis Mahor Naim Jusqu'à la frontière de Tabir Et dans la vallée Bet Aram Bet Niram Succo Et Staphon Le reste du royaume de Sion Roi de Esbon Ayant le Le Jourdain Pour limite Jusqu'à l'extrémité de la mer de Tuniret De l'autre côté du Jourdain A l'Orient Voilà l'héritage des fils de Gade Selon leur famille Les villes et leurs villages Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé Aux fils de Manassé Une part selon leur famille Ils eurent Pour territoire A partir de Maha Naim Tout Bazam Tout le royaume d'Og Roi de Bazam Et Tout les bourgues De Jaïr En Bazam Soixante ville La moitié de Galahad Astaroth Et Idrahi Ville du royaume d'Og En Bazam Échurent Aux fils de Maquire Fils de Manassé A la moitié des Fils de Maquire Selon leur famille Tels sont les parts Que fit Moïse Lorsqu'il Était Dans les plaines De Moab De l'autre côté du Jourdain Vis-à-vis de Jusqu'aux A l'Orient Moïse ne donna point d'héritage A la tribu de Lévis L'Éternel Le Dieu dirait Quel fut son héritage Comme il le lui avait dit Chapitre 14 Partage du pays A l'Occident du Jourdain Voici ce que les enfants d'Israël Reçurent en héritage Dans le pays de Canaan C'est que partageant Entre eux Le sacrificateur Et les hasards Josué Fils de Nul Et les chefs de famille Des tribus Des enfants d'Israël Le partage Eut lieu D'après Le sort Comme l'Éternel L'avait ordonné Par Moïse Pour les neuf tribus Et pour la demi-tribu Car Moïse avait donné Un héritage Aux deux tribus Et à la demi-tribu De l'autre côté du Jourdain Mais il n'avait point donné Aux lévites Lévites D'héritage Parmi eux Les fils de Joseph Formaient Deux tribus Manassé Et Éphraim Et l'on ne donna point de part Aux lévites Dans le pays Si ce n'est des villes Pour habitation Et les banlieues Pour leurs troupeaux Et pour leurs biens Les enfants d'Israël Se conformèrent Aux ordres Que l'Éternel Avait donnés A Moïse Et ils Partagèrent Le pays Le territoire D'Hébron Accordé A Caleb Les fils De Judas S'approchèrent De Josué A Gilgal Et Caleb Fils de Jephuné Le quenisien Il dit Tu sais Ce que l'Éternel A déclaré A Moïse Homme de Dieu Sujet de moi Sujet de toi A Cadès Bernéa J'étais âgé De quarante ans Lorsque Moïse Serviteur De l'Éternel M'envoya De Cadès Bernéa Pour explorer Le pays Et je lui fis Un rapport Avec Doiture De coeur Mes frères Qui étaient montés Avec moi Découragèrent Le peuple Mais moi J'ai suivi Pleinement La voie De l'Éternel Mon Dieu Et Ce jour-là Moïse Jura En disant Le pays Ce pays Que ton pied A foulé Sera ton héritage A perpétuité Pour toi Mais pour tes enfants Parce que Tu as pleinement Suivi la voie De l'Éternel Mon Dieu Maintenant Voici l'Éternel Fait vivre Comme il l'a dit Il y a 45 ans Que l'Éternel Parlait ainsi à Moïse Lorsqu'Israël Marchait dans les désertes Et maintenant Voici Je suis âgé aujourd'hui De 85 ans Je suis encore vigoureux Comme au jour Où Moïse m'envoya J'ai autant de force Que j'en avais alors Soit pour combattre Soit pour sortir Et pour entrer Donnez-moi donc Cette montagne Dont l'Éternel A parlé dans ce temps-là Car tu as appris Alors Qu'il s'y trouve Des Anachim Et qu'il y a des villes Grandes et fortifiées L'Éternel sera peut-être Avec moi Et je les chasserai Comme l'Éternel a dit Josué bénit Caleb Fils de Jephuné Et il lui donna Hébron Pour héritage C'est ainsi Que Caleb Fils de Jephuné Le Quenidien A eu jusqu'à ce jour Hébron Pour héritage Parce qu'il Avait pleinement Suivi la voie De l'Éternel Dieu d'Israël Hébron S'appelait autrefois Kirjak Arba Arba avait été L'homme le plus grand Parmi les Anachim Le pays fut Dès lors En repos Et sans guerre Chapitre Territoire Échu A la tribu de Judas La part échue Par le sort De la tribu Des fils de Judas Selon leur famille S'étendait Vers la frontière Des dames Juste au désert Qu'est-il Au midi A l'extrémité Méridionale Ainsi Leurs limites Méridionales Partaient De l'extrémité De la mer Salée De la langue Qui s'efface Au sud Elles se prolongeaient Au midi De la montée D'Akrabim Passaient Par Thin Et montaient Au midi De Cadès Barnea Elles passaient De l'or Par Etron Montaient Vers Adar Et tournaient A Ka Kaor Elles passaient Ensuite A Atmos Et continuaient Jusqu'au torrent D'Egypte Pour aboutir A la mer Ce sera Votre limite Au midi Les limites Orientales La mer Salée Jusqu'à L'embouchure Du Jourdain La limite Septentrionale Sortait De la langue De mer Qui est À l'embouchure Du Jourdain Elle montait Vers Bet Ogla Passait Au nord De Bet Arabat Et s'élevait Jusqu'à La pierre De Boham Fils de Rubin Elle montait À Dabir À quelque distance De la vallée Dacar Et se dirigeait Vers le nord Du côté De Guil-Gal Qui est Vis-à-vis De la montée D'Adumim Au sud du torrent Elle passait Près des eaux D'Anne-Chemes Et se prolongeait Jusqu'à En-Raube-Duel Elle montait De là Par la vallée De Ben-Inon Au côté Méridional De Gébus Qui est Jérusalem Puis S'élevait Jusqu'au sommet De la montagne Qui est Devant La vallée De Inon À l'Occident Et à l'extrémité De la vallée C'est Raphaïm Au nord Du sommet De la montagne Elle s'étendait Jusqu'à la source Des eaux De Neftou H Continuait Vers Les villes De la montagne Des fronts Et se prolongeait Par Ba'ala Qui est Kyrjac Jérim De Ba'ala Elle tournait À l'Occident Vers la montagne De Sire Traversait Le côté Septentrionnal De la montagne De Jérim À Que Salon Descendait À La bête Cheymache Et passait Par Timna Elle continuait Sur le côté Septentrionnal Des crons S'étendait Vers Chitron Passait Par la montagne De Ba'ala Et se prolongeait Jusqu'à Jamenir Pour aboutir À la mer La limite Occidentale Était La grande mère Seule furent De tous les côtés Les limites Des fils de Jouda Selon leur famille En donnant À Caleb Fils de C'est fini Une part au milieu Des fils de Jouda Comme l'Éternel L'avait redonné À Josué On lui donna Sire Jack Arba Qui est hébron Arba Était Le père D'Anak Caleb Enchaça Les trois fils D'Anak Chechaï Aïman Et Talmaï Enfant D'Anak De là Il monta Contre Les habitants De Bir De Bir De Bir S'appelait Autrefois Pierre Jack C'est fer Caleb Je donnerai Ma fille À Aksa Pour faire Celui qui battra Pierre Jack C'est fer Et qui la prendra Autniel Fils de Quenard Ce frère de Caleb S'en empara Et Caleb Lui donna Pour prendre Sa fille Aksa Lorsqu'elle fut entrée Chez Autniel Elle le sollicita Et demandée A son père Un can Elle descendit De dessus Son âne Et Caleb Lui dit T'as-tu ? Elle répondit Fais-moi Un présent Car Tu m'as donné Une terre Du Midi Donne-moi aussi Des sources d'eau Et il lui donna Les sources supérieures Et les sources inférieures Quel fut l'héritage Des fils de Sida Selon leur famille Des villes situées Dans la contrée Du Midi A l'extrémité De la tribu Des fils de Sida Vers la frontière Des Dômes des corps Cap-Steer Éder Jaguar Kina Zimona Adada Kadesh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501